et c'est parti pour notre première démo sur les index donc on va voir en premier lieu j'ai déjà créé une collection qui s'appelle asset ici donc il y a pas mal de collections en fait pas mal de documents donc j'ai un petit script il y a un million de lignes d'accord donc le script c'est celui là donc c'est un for ici qui me permet d'ajouter un fait d'un donc je vous donne un script bien sûr en pied jaune en cours donc il va insérer un million de valeurs donc on part sur un for donc c'est une sorte de curseur qui va incrémenter avec ecounter plus et on voit qu'ici ça s'incrémente avec le ecounter que j'ai déclaré ici donc on va faire une petite démo après sur la boucle for donc c'est pas le but de l'exercice donc j'ai joué ce script et ça va insérer comme je vous ai montré auparavant un million lignes d'accord donc ça a pris un peu de temps quand même ça a pris cinq dix minutes donc une fois que c'est fait on va voir les données comme je vous ai montré dans l'explication des index on va voir qu'un index est créé par défaut lorsque on crée une collection d'accord donc là je suis pas sur la bonne base de données mais j'ai trouvé donc il faut mettre index avec un imajusque d'accord avec vu que c'est une fonction il faut mettre deux parenthèses à la fin et là on voit que il y a par défaut un index qui est créé sur l'id1 vous voyez comme je vous ai dit en présentation dès qu'il crée une collection il va créer un index d'accord donc là je vais faire une recherche je vais par exemple rechercher le name avec le bref 5654 alors il me ressort le 5654 vous voyez ici et pour voir quel chemin il a utilisé pour retrouver cette donnée il y a le point explain explain va le dire on va dire on va dire quel chemin il a pris pour trouver cette information d'accord comment il s'y retrouver donc filter ici on va name db avec l'information direction for a c'est à dire qu'il est en avant avec click one et comme je vous ai dit le fameux call scan c'est à dire qu'il a scanné toute la table pour vous montrer bien qu'il a scanné toute la table on peut rajouter dans le explain le exécution state ok alors exécution state c'est majuscule à chaque fois je me fais avoir donc ici à 7 en descendant et on peut voir qu'il a parcouru en fait tous les documents en fait toutes les lignes ok total docs examinale 999 999 999 donc en fait il a tout parcouru quoi c'est pour ça qu'il a pris on va pas dire qu'il a pris énormément de temps on voit que quand même c'est performant au niveau db il a retrouvé la requête extrêmement rapidement mais on se dit qu'il ya peut-être en cas de terra et de terra de données là parce que c'est pas c'est pas un gros document c'est juste en binance qui est pinnats donc il ya des documents où on parle de peta de peta octet des milliards et dix milliards de de lignes qui sont mieux pas que c'est d'une vraie scule donc ça peut taper dans le bit data et tout ce qui suit donc ça peut être des terra et des terra de données donc ensuite ce qu'on va faire on va essayer de créer un index d'accord on va créer un index sur le champ sur le champ name allez on y va on va faire cette petite création d'index donc on va tout effacer on y va on va faire bon dba 7 on va faire create index avec un i majuscule et on va le créer sur le champ name d'accord et on va lui mettre la valeur 1 comme quoi on est d'accord de créer cet index sur le champ c'est parti on voit que ça met un peu de temps parce qu'il ya pas mal de documents donc donc du coup ça met un peu plus de temps donc que donne le index donc là on voit que maintenant il y en a deux donc qu'est ce qu'est ce qu'on a tapé ici donc c'est bien sur le chine de name underscore d'accord donc c'est ici allez si on retape la même requête que tout à l'heure qu'est ce que ça me dit qu'est ce que ça me dit explain exécution stat c'est parti donc que donne cette exécution stat donc je me suis trompé sur le nom de l'index il fallait bien créer sur l'index avec un n majuscule donc j'ai regardé après j'ai mis en pause la vidéo parce que j'étais pas bon donc c'est name avec name 1 ici donc vous trompez pas crête alex avec le nom nom n'est moins majuscule d'accord donc l'exécution de stats qu'est ce que ça m'a donné maintenant on est à à je pense que vous l'avez compris on est alors on a changé le stage on est plus en colscan on est passé en xcan d'accord donc il a parcouru l'index et on est passé de 999 mille à un document d'accord donc on voit que on peut dire que l'index est vraiment efficient donc voilà on voit dans cet exemple qu'on peut dans une petite on va pas dire une petite collection de 100 millions on peut voir qu'on avec un petit index bien placé on voit que on peut drastiquement baisser le nombre de documents parcourus juste en mettant un petit index d'accord vous voyez donc la puissance des index donc si vous êtes sur mon odb vous êtes développeur vous avez des problèmes de lenteur n'oubliez pas vraiment cette partie cette partie index qui est vraiment important